Vous savez, ça se demandait quand même comment les gens font pour vivre ici, vos yeux. C'est joli là, mais vous imaginez, si vous aviez ça toute l'année, je crois que vous deviendriez un peu tarés. Ah bah c'est ça en fait, ils sont tous fous. Bonjour tout le monde, ici G.A.2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Baton Kytos. Dans le précédent épisode, nous sommes allés à Détourne, le jardin mystique, sur la piste d'un potentiel Magnus Ultime. donné par Jril, Vril, Tril, je sais plus son nom. Une amie d'enfance de Kalas. Malheureusement, elle avait à moitié raison, car elle nous a dit qu'elle avait vu un truc qui pourrait être une piste pour le Magnus. Et elle avait raison, si en fait. Il y avait un Magnus Ultime. Malheureusement, le mot clé est « il y avait ». Parce que maintenant, il n'y en a plus, et ce n'est pas parce qu'on l'a chopé. Mais c'est parce qu'en fait, il a été pris il y a longtemps. Donc nous avons récupéré quand même une espèce de Magnus d'Ombre. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Magnus. Rarté. On a récupéré un paquet de trucs inutiles, mais non, il n'est pas dedans. Bon, tant pis. Je pensais qu'il y serait, ce n'est pas grave. Donc on a récupéré un Magnus d'Ombre. Mais rien d'autre. Donc on a décidé de retourner en ville, à Parnasse, pour voir si elle n'aurait peut-être pas une autre piste, ou si on ne pouvait pas en apprendre un peu plus. C'est pas grave. C'est-à-dire que c'est la plupart de vous. Qui peut-il être ? Qu'est-ce ? Tu es hors de ta pensée. Regarde, tout le monde. Il est un ancien ami de moi. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Alors qui peut-il être ? NON, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être l'Empire. La femme est un ami de l'Empire de Géldeblaine, comme tu le sais bien. Je... Je... Je ne sais pas... Je ne sais pas, Trill. Tu vas aussi en problème, si tu vas faire comme ça. Ah ! Ne la touche ! Calais ? Non ! Nous devons faire ce qu'ils disent. Pour le moment. C'est mort ! Nous avons apporté votre capture à la Manor de Duc ! Les gardiens arrivent bientôt ! A partir de là, s'il vous plaît ! Alors, quoi ? Qu'est-ce qu'il vous plaît ? J'ai peur de la petite fille. L'Empire lui a dû m'entraper. D'accord ! L'intention doit être de force à Meira à défendre Magnus en place pour sa sécurité. L'Empire doit être de temps. D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Nous devons sauver Melodia ! D'accord ! Nous ne pouvons juste s'y attendre et attendre ! Nous devons trouver la Lady Melodia et la rescuer nous-mêmes ! D'accord alors ! Qu'est-ce que nous devons sortir d'ici ? Il est temps de s'enfuir mes chers amis ! Mais malheureusement comment effectivement ! Car nous sommes enfermés dans la prison la plus sécurisée de toute la galaxie environ ! A peu près ! S'enfuir d'ici n'est pas aussi compliqué que tu le crois ! Mais ce n'est pas la plus sage des solutions ! Si nous forçons le passage, tous les soupçons pèseront sur nous ! Ouais mais si on sauve Melodia, bah tous les soupçons pèseront plus sur nous ! Donc en fait c'est mieux ! Parce que si on a tort les soupçons ils vont continuer de poser sur nous ! Puis ils vont nous torturer et non c'est nul ! Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici pour sauver Dame Melodia ! C'est tout ! Oh ! Très utile ma chère Xéla ! Je pensais que t'étais le cerveau du groupe mais apparemment non ! Je suis vraiment très déçu ! Lude ! Est-ce que tu as une idée lumineuse ? Il doit bien y avoir un moyen de sortir sans pour autant nuire aux villageois ! Tu ne sers à rien ! Gibari ! Tu es mon seul espoir ! Ha ! On nous a enfermés à double tour dans une maison en sucre ! C'est vrai que c'est stupide une maison en sucre ! Hé ! Je crois que j'ai trouvé la solution ! Cette maison est en sucre ! On pourrait en manger un bout pour faire un trou dans le mur ! Pourquoi manger nécessairement ? On peut juste casser le mur ! Et puis on pourrait creuser une galerie et sortir incognito ! Je vois ! Ce moyen va nous permettre de nous enfuir sans nuire aux villageois ! C'est exactement ce que tu disais avant ! On cherche de nouvelles répliques Lude ! Vous voyez ! C'est une bonne idée non ? Et qui va creuser le trou ? Comment ? Je veux juste savoir pour qui sera la crise de foie ! Ben... Pas pour moi ! Sans façon ! Les sucreries et les filles ça ne fait pas bon ménage ! C'est connu ! C'est ça ouais ! Merci mais je vais devoir décliner cette offre alléchante ! On m'a toujours dit de ne pas abuser des sucreries lorsque j'étais petit ! C'est une question de vie et de mort ! Je suis sûr que tu peux faire une exception ! Ce n'est pas que je déteste les confiseries mais j'ai des nausées à l'idée de devoir manger tout ça ! Je ne suis pas du tout intéressé ! C'est à l'initiateur de l'idée de mettre ces plans en pratique ! A toi l'honneur Guy Barry ! D'accord ! Je me lance ! Laissez faire le spécialiste ! Vous pouvez aussi casser le mur ! C'est pas obligé de le manger ! Je ne peux plus rien avaler ! Eh ! Personne ne veut goûter ! Allez ! Juste un petit bout ! Ce n'est pas mauvais pour un mur ! Non merci ! Tu es prête ! Continue Guy Barry ! Oh ! J'ai le cœur au bord des lèvres ! Mais vous êtes dingues ! J'y crois pas ! Vous avez mangé le mur ! Qu'est-ce que tu veux Tril ? Tu es venu nous libérer ? Je... Moi je vous crois ! Ceux qui ont enlevé Dame Melodia sont partis en direction du village animé ! Pourquoi tu ne l'as pas dit au type tout à l'heure ? Kalas ! Si tu veux te lancer à la poursuite en train de ce chemin ! N'oublie pas que je t'ai promis des gâteaux faits maison ! Alors on ne t'avise pas de mourir ! Yei ! Ok ! Alors nous avons désormais le village animé qui se trouve ici ! Révérence ! Mais on va d'abord aller à des tournes ! Boink ! On va d'abord aller à des tournes et est-ce que je peux réussir à sauter de l'autre côté ? Merci ! Merci ! Deux ! Et nous allons récupérer de l'herbe à mirage ! Déjà de toute façon c'est important pour le simple principe qu'il vaut mieux l'avoir pour la collection ! Et ensuite parce que on va en avoir besoin dans peu de temps ! A nouveau ça dure très... Elle reste assez peu ! C'est vraiment que dalle ! Je ne sais plus si c'est 10 minutes ou une demi-heure mais c'est vraiment très très peu ! Mais normalement ça devrait suffire sinon je vais la récupérer ! Abandonnez tout espoir dans la logique de ce monde ! Bienvenue à Révérence ! J'espère que vous avez pris votre drogue quotidienne ! Révérence ! Ne pas ! Il ne va pas nous faire comme nous, nous devons être un bébé ! Il n'aurait jamais de tout bas ! Il n'aurait jamais de tout bas ! Il n'aurait jamais ! Il est le juge qui confronte et nous débrouillons avec ses questions ! Questions comme un débat ! Prenez vous ! Tout de vous ! Le jour de son réveillement est près de l'heure ! Après tous ces ans, la légende de Kershidmal Kershaw va finalement arriver à la fruition ! Il va marcher notre mort de la mort ! Il n'aurait jamais de l'espoir ! Il n'aurait jamais de l'espoir ! Il n'aurait jamais de l'espoir ! Pas de l'espoir ! Pas de l'espoir ! Je crois parler à cette personne ! Heu... Au sujet de... Grand maître de l'art abstrait ! Moquez de moi ! Vous avez... Ah zut ! C'est pas lui ! Bon tant pis ! Prends l'arbre généalogique ! Je suis son ex-fan ! Miss Ja ! Non ! Je ne sais pas ce qu'il me demande ! Il faut qu'il me prouve sa sincérité ! Heu... Une personne douée travaille dur en tant que génie ! N'est-ce-mec ? Il faut de l'expérience et du... Bon... Heu... Toi ! Alors... Temple des esprits ! Un peu lugubles ! Un ange gardien ! Un ange gardien ! Ah oui d'accord ! Donc c'est là-bas qu'on peut trouver des anges gardiens ! Ces trucs sont peut-être des voix des mœurs ! Quoi ? Non non ! Je suis pas mort ! Heu... Toi alors ! Je sais pas si j'ai testé tout ! Je sais ce que je trouve ! Quand un ange gardien se lie à une personne, sa sagesse l'aide à influencer le destin du monde ! Mais quelles que soient vos prières, les chances de voir un ange gardien sont d'une sur mille ! Perder votre temps ! C'est vraiment possible de se dire un ange gardien ! Moi je suis un ange gardien ! Humain ! Si vous voulez connaître votre destinée, il y en a un ! Non ! Vous devrez y aller ! Offrez-moi l'herbe à mirage ! Prends de l'herbe à mirage ! Elle a pas eu le temps de s'en aller ! J'ouvrirai ! Oh ch'ni ! Non ! Fais pas ça ! Non ! Je voulais pas faire ça ! Est-ce que je peux réinverser ? Ok ouf ! J'ai eu peur ! Au moins ça me permet de confirmer un truc ! Donc ouais ! Si vous posiez beaucoup de questions sur la logique de ce monde, vous n'arrêtez de vous en poser ! Il y en a pas ! Bref ! C'est vraiment indispensable pour avancer, mais je veux pas le faire maintenant ! Euh... Non, on va ! Alors ici, nous avons normalement... Une piste de danse ! C'est utile d'essayer de leur parler ! Il dit des choses que personne ne comprend et quand ils se mettent à danser, ils ne s'arrêtent plus ! Ils appellent ça l'extériorisation du stress ! C'est ce que tu le dis. Queen, queen, queen ! Alors, il me semble que dans le coin... On ne peut pas en parler. Non, on ne peut pas leur parler. Il me semblait que quelque part, il y avait un truc qu'on pouvait récupérer. Alors, je confonds. Euh, je... Non. Peut-être que c'est... Non, peut-être que ce n'est pas là, alors. Non, ça doit être ailleurs. Bon, déjà, je veux aller absolument dans cette maison plus haut. La femme au bracelet, je ne sais pas encore comment on peut la gérer. Je suppose qu'il nous faut un tableau. Ah oui, alors, ici. Quelque chose est coincé en dessous. Il s'agit du pinceau monolithe. Et si vous allez ici, en carton psychédélique, nous avons le pinceau tricresse. Euh, inutile d'aller chercher... Ok, d'accord, j'ai eu un grand brasier. Inutile d'aller chercher midi à 14h. Donc, déjà, ça s'abrouille à coup sûr. Et ça peut servir à faire quelques combos. Mais on verra ça plus tard. Tricresse, c'est bien entendu une référence à Tricrescendo, qui est l'un des réalisateurs de ce jeu. Vous avez d'ailleurs leur logo accroché au pinceau. Et vous avez bien entendu Monolithe, qui est donc également... Ils font partie de l'équipe de développement. Donc, on a des références au dev. Youpi. Soit étant passant, les deux sont utiles pour faire un certain nombre de combos, dont un qui est extrêmement puissant de mémoire. Car il me semble qu'ils sont liés à la récupération du Saint Graal, qui est... Donc, bien entendu, un objet super religieux et tout ça, tout ça. Mais qui est aussi un objet super utile pour ressusciter aux alliés en combat. Et avec le Saint Graal, vous pouvez faire encore mieux. L'un des meilleurs objets du jeu, du moins pour une bonne partie du jeu. L'un des meilleurs objets du jeu pour une partie du jeu. Yeah ! Mon choix de terme est superbe. Je ne comprends pas ce que ces villageois fabriquent. Ce balade fait des automates à moitié cassés, essayant d'appliquer leur logique bizarre à tout ce qu'ils voient. Surtout celui qui vraie quelque chose à propos de Malpère, Tchou. Il est vraiment très bizarre. Des envoyages d'affaires, mais qu'on s'en fiche. Je ne sais pas, ça ne te surprend pas plutôt que les villageois ressemblent à des... Qu'est-ce qu'il a dans le dos ? Pourquoi je pose la question ? On ne nous accorde que quelques décennies. Quelle signification ces années ? Parmi les milliards de vies qui ont vu le jour, quelle signification à la vôtre ? C'est à vous de découvrir. Il n'y a pas une vérité dans ce monde, mais des vérités. Pour découvrir le sens de votre vie, il faut d'abord que vous découvriez le non-sens de votre vie. Bref, bon. Ces deux magnus sont les seuls que vous pouvez trouver dans l'intégralité de la zone. Bien sûr, il y a la femme au bracelet, il y a quelques trucs ici ou là, mais globalement, le village est beaucoup plus court qu'il n'en a l'air. Et ouh... Je vais aller là-bas dans une minute. Bienvenue, humain ! On va reposer nos ailes. Parce que... On pense qu'on a le droit. Même si ce n'était pas indispensable, mais j'aime bien le faire. On va vendre des choses maintenant. Donc en termes de prix, toi tu vaux beaucoup d'argent. Tant mieux, surtout que ça a manqué un peu. Toi, tu es toujours de la petite monnaie. Toi, tu n'as rien. Lui, je pense qu'il ne changera jamais. Je pourrais le vendre à nouveau. Ce n'est pas pour 3000 que... Baratin, baratin. Donc ici... Enfin ! Une arme de lumière pour l'Iude. Il a fait combien de centaines d'années pour en avoir une ? Le recrut, très très utile, dont je vais avoir besoin plus tard, mais je ne vais pas le prendre maintenant. Le petit couteau. Ah non, c'est un couteau de sculpteur. Je vais le prendre, je suppose. Le gâteau, je l'ai déjà. La robe de soie, on va la prendre, bien sûr. La midinette. La cape de Pégase. Et le reste, on va le prendre. Ça ne coûte que de chai. Et puis comme ça, c'est fait. Même si les biscuits, je pourrais arrêter de les acheter, en toute honnêteté. À la prochaine. Ok, nume, un. Euh... Non, on va le faire dans une seconde. Quand nous allons aller au temple ! Alors déjà, je crois que je... devais avoir quand même quelques trucs de constellation. Je ne sais plus si on en avait eu une au précédent... Non, je n'en ai pas. Est-ce que tu as des infos sur les... Non. Donc normalement, c'est bon. Ah, il me semble que dans le prochain donjon, on en a genre deux ou trois. C'est vraiment horrible. En plus, on a certains dons qui sont lâchés par les ennemis. C'est jamais très drôle. Bref, salut, machin. Euh... Je veux prier. Euh... Un niveau pour Xella. Ouais, c'est l'une de celles avec le moins de niveau. Donc Gibari va devoir en avoir deux. Ouais, deux. Euh... Rien pour Lude. Un pour Savina. Il manque combien, Lude, par rapport à... Xella. Ah, mais t'es déjà à 22, en fait. Donc, ouais. Euh... Et deux pour Kalas. Voilà. Donc, bon... Ça arrive à se remettre un petit peu en équilibre. Euh... Niveau de la pioche. Donc, on va prendre les derniers qui ont été trouvés. Donc, bien entendu... Euh... Y'aille le... Le problème, c'est que ouais, c'est ça. J'avais donné à lui une masse de... De trucs de ténèbres parce qu'il avait que de ça. Et encore, parce qu'il y a ça et que je peux lui mettre tant qu'on y est. Bon, je vais pas lui mettre pour le moment. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre le Diminuendo. Hop. On va pas y toucher. Donc, c'est son arme actuellement qu'on vient de lui acheter. Le corps... Y'a le corps lumineux et le corps est un Slant. Ah ça... Euh... Ah oui, non, quand même. Mais vous voyez, on a trois armes de lumière. Combien d'armes de ténèbres on a ici ? On en a neuf, dix, onze. On en a onze contre trois. Alors, bien sûr que je mets le lieu dans ténèbres. Qu'est-ce que vous voulez que je lui donne de la lumière ? Y'a que dalle pour aller en lumière. Bref, peu importe. Euh... Xéla, donc bien entendu, tu as montré ton attaque la plus faible. Euh... On va te retirer, probablement, un truc de feu pour te mettre... Le flash lumineux 3. Le flash lumineux 3 avec que deux chiffres ? Ah ouais. Je sais pas, lui, il en avait trois, lui. Donc ça aurait pu être la même chose. L'eau, ça ne sert à rien. Et on va prendre maintenant la défense la plus forte. Alors, dis donc, il vendait que des trucs pour... Bah déjà, ces deux-là sont que pour Xéla. Donc défense la plus faible. Tac. Et... Ouais, je préfère regarder la cape nocturne. Prends ça. Prends ça ! Et Savina, donc, on va te mettre... Défense le bain, on va dégager ça. Bon, j'aime pas ces machins. Et puis, ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, Savina, j'ai rien que je puisse te donner. Que ce soit sympa. Si, j'ai une arme de feu ici. Tu vas nous dégager ça, ouais. Faut que... Arme d'attaque la plus faible. Ouais, si, c'est bon. Bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer notre voyage et aller reparler Auguste pour qu'il nous refasse la flèche... Enfin, le... Pour qu'il nous refasse le... Là, là, là... La chose... Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que je m'arrive ? J'arrive plus à retrouver mes mots ! Fais-moi tomber cette maudite aiguille ! Voilà, j'ai retrouvé. Il va faire tomber l'aiguille des minutes sur une femme enfermée dans un pot qui va cracher des flammes sur une fusée et qui va frapper le background pour faire pivoter le background et révéler la voie vers le... Scénario ! Pourquoi j'essaye de donner du sens ? Est-ce que ce mum me regarde ? Non. Je ne me regarde pas le grand public de la voie vers le grand public de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire, non magneus ? Le grand public. Chaque vie, chaque objet junglant dans ce univers, a son propre magnus. Il ne doit donc pas être pour d'existez si il n'appriture n'est pas de la voie. Donc ça doit dire qu'il n'est pas de ce monde. C'est ridicule. Tu dis que je suis un monstre ou quelque chose ? Ha ! Spérez-moi de la fortune fortune-telling. Hmm. Donc tu ne crois pas mes mots ? Not that I blame you. How a face looks depends on the eyes of he who sees. How a voice sounds depends on the ears of she who hears. Someday you will know who you really are. C'est très probablement plutôt lié au fait qu'il a un ange gardien avec lui puisqu'elle a dit qu'il n'est pas de ce monde et nous... Bah enfin en tant qu'ange gardien on n'est pas de ce monde non plus donc c'est plus vraiment un délire comme ça mais... Ici par exemple vous voyez il y a un aspect qui est très intéressant c'est qu'ils expliquent que chaque être vivant ou chaque objet possède un Magnus. Et c'est justement cette essence là qui est stockée dans les Magnus, les cartes en elles-mêmes, que nous on peut utiliser. Ça explique un peu le concept même des Magnus mais bon. Hey ! Listen up ! Hey ! Listen up ! I heard that a group of strangers entered the Shrine of Spirits ! Supposedly a couple of villagers saw them ! One of them seemed to be a young girl wearing a hood ! Are you sure ? Are you sure ? A girl with a hood ? Yes ! We should get down to that shrine on the double ! Let's split up and search for the lady on the ride ! Right ! The strangers with this girl up there must be Giacomo and his guns ! Let's head for the Shrine of Spirits ! Ouais comme il dit ! Donc en avant ! Donc désolé ça aurait été surtout un épisode avec du baratin et... Mais non ! Laisse-moi passer ! Aaaaah ! Oh zut ! Ah voilà ! Ça aurait été surtout du baratin et un petit peu de pioche et tout ça mais... Non faut en descendant. Mais promis ça va changer ! Donc ici nous avons Necton, Nectone, Nectarine ! Le temple des esprits ! Et soit en passant notre nouveau donjon ! Plutôt Space d'ailleurs ! Ah bah et bon ! C'est un temple des esprits donc vous attendez pas à ce que ça soit autre chose ! Wow ! It's been a while since I came here ! This is where I met you ! Remember ? Euh... Quelques images confuses ! Ouais on a vu quelques images je veux dire je m'en souviens ! Bah je me souviens que tu m'as invoqué et que c'était bizarre et que j'y pigé rien donc on va dire que... Ouais ! A priori la réponse n'a aucun impact sur la manière dont Calas vous apprécie ce qui est normal ! Et derrière nous avons un ennemi qui s'est ramené ! Meurs ! Donc nous avons encore une version de ces choses et euh... Six ! Six ! Ah parfait bien ! Alors je sais pas trop quels sont les éléments qui vont bien ici je suppose que c'est une caverne ! Enfin non ! Je sais que c'est une caverne ! Ce que je veux dire c'est que je suppose que comme c'est une caverne j'imagine que la lumière... Non ! Ils résistent à la lumière ! Donc lui il devrait peut-être s'amuser ici avec son deck de Tenevres ! A deux ! Deux ! Six ! Attendez il... Ah ouais il frappe lumière ces trucs ! Et ils ont des finishers tout de suite ! Euh... Écho infernal ! Endormissement... Ah d'accord c'est juste la confusion ! Euh... Ouais je rêve assez ! Deux ! Un ! Et je pense que je vais la laisser parce que de toute façon elle va pouvoir prendre un seul dernier coup et... J'ai... De l'alcool de riz ! Je préfère encore avoir mon 3-2-1 ! Nooo ! Euh... Donc lumière et... Dégats physiques ! Je m'étais pas attendu à ça ! Bon bref ! Euh... Sept ! Six ! Cinq ! Euh... Tant pis ! Je sais plus jusqu'où je peux aller avec... Je voudrais que je vérifie... Je sais que Kalas peut aller jusqu'à six cartes ! Mouah ! Prends ça ! Donc ouais ! L'yout va être très puissant dans cette zone étant donné que... Ben... L'équilibre ! Euh... Un... Deux... Trois... Quatre... Oh waouh ! Ça suffit ! J'aurais peut-être dû atteindre un appareil photo mais bon... C'est probablement eux qui lâchent le magnus de constation ! Wouhou ! Flash lumineux ! Alors... Malheureusement... Non c'est plutôt eux je crois là les espèces de trucs... Ce machin là ! Euh... On les a affrontés déjà... Oh j'en sais rien ! C'est ceux qu'on les a déjà affrontés à la croisée des nuages ! Deux ça va ! Je peux avoir des appareils photo par contre... Alcool de riz je m'en fiche... Euh... Six... Trois... Aïa ! Parfait ! Et j'ai oublié de regarder combien jusqu'où je peux monter ! Ben... Avec Zéla c'est 5 ! Donc je pense que pour tous les autres types qu'en général quand ils donnent des... Nouveaux... Euh... Comment dire... Quand ils vous donnent vous savez les Magnus euh... Plus... Enfin quand ils vous donnent là vous savez d'utiliser plus de cartes euh... En combat en général c'est dans l'ordre ! C'est à dire Kalas, Zéla, Ghibari et ainsi de suite donc euh... Hum... Pareil, même attaque que la dernière fois donc désormais il pourra se défendre contre tous les coups... Donc on va pas l'attaquer maintenant, on va attendre que ça se dégage un petit peu j'imagine... Euh... Quoique c'est lui que j'avais commencé à attaquer... Ah ! J'ai pas pensé à dégager ça ! Je pensais que t'étais pas dans l'équipe principale dude ! Si j'avais su je l'aurais pas fait ! Ah bon tu vas pas faire grand chose avec juste ça donc on va continuer... Ouais 5 ! Mais comme il se défend contre tout... Ouah c'est bon ça suffit ! Ouais ils sont vulnérables aux ténèbres c'est rare d'habitude les... Ils craignent plutôt la lumière ! Euh... 8... 7... 6... 5... J'aime quand ça marche comme ça... Surtout quand vous arrivez à terminer avec un finisher ! Ça c'est bon ! Meeeeeed ! Et il est mort ! Bon bah les photos c'est pas pour aujourd'hui je crois ! Ouais je pense aussi ! Ah ! Une canne à sucre ! Il s'agit d'une plante verte très dure qui pousse dans le sud ! Mâchez-la pendant un moment pour savourer son jus sucré ! On en fait généralement du sucre mais certains l'utilisent pour cuisiner ! Euh... ça évoluera plus tard parce que vous doutez que c'est pas avec 10 points de santé que vous allez aller loin ! Euh... par contre Lud je veux bien essayer de te changer 10 secondes ta pioche ! Parce que c'est pas que je les aime pas mais les poissons pourris et le raisin pourri c'est pas vraiment de très très bon euh... Truc ! Euh... on a un autre flash lumineux mais je suis pas sûr d'être convaincu ! On va te donner du bacon ! Non c'est peut-être pas une bonne nuit non plus ! Euh... j'ai vraiment rien à te donner parce que j'ai pas envie de lui donner les fleurs ! C'est 25 ! ça commence quand même à être faible là ! Donc on va te donner ça ! On va te donner de la langue de bof et du bof frais ! Ou alors on va tuer des gens à leur tapant dessus avec du bof ! Ah... bon ! Alors je pense que je vais juste me contenter d'affronter ces ennemis hors caméra ! Parce que je sais qu'il y a des Magnus qui sont récupérables en particulier des Magnus de Constellation ! J'aimerais voir s'ils peuvent pas me donner quelques armes intéressantes ! Et j'aimerais prendre leurs photos ! Donc je pense que je vous retrouverai la prochaine fois ! Une fois que j'aurai de toute façon j'ai juste buté ces 3 ennemis et puis c'est tout hein ! Pour qu'on continue d'explorer un petit peu le temple des esprits ! Et qu'on voit si on peut pas trouver Melodia ! Parce que bon ce serait bien si on était pas accusé d'être des kidnappeurs ! Apparemment elle est importante Melodia ! C'est la petite fille du duc ! Ouais quand même important ! Donc ouais ! Donc je pense que je vous retrouverai la prochaine fois ! Pour qu'on essaye de voir si on peut la sauver ! Je suis pas sûr ! Les zones sont en général pas très vastes mais... Quand même ! Bref ! Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour tout ça ! Donc d'ici là... Non me touche pas, me touche pas, me touche pas ! Dammit ! Ciao !